Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog, écoutez ça fait super plaisir de se retrouver sur la chaîne. Voilà donc je vais vous parler un petit peu de tout et de rien, un peu d'actu etc. Voilà donc beaucoup moins de vidéos sur la chaîne vous l'avez remarqué ça doit faire à peu près 5 ou 6 ans que je fais des vidéos sur youtube, à l'époque vous le savez j'en faisais une par jour ce qui était complètement épuisant, je me demande comment je faisais pour faire ce genre de choses. Voilà surtout que je faisais pas mal de concepts différents, collaboration, cover, improvisation, j'ai tout essayé même de donner des cours etc. En tout cas le jeu était vraiment amusant et je vous dis clairement je me suis éclaté à faire ça. Voilà donc la chaîne, je vous en annonce pas la mort de la chaîne mais plutôt plutôt on va dire que cette chaîne a toujours été libre dans le sens que c'est toujours été un petit peu un fourre-tout, un exutoire voilà puis c'était une forme pour moi de geeker un peu donc voilà donc la chaîne ne va pas fermer c'est pas genre une vidéo j'arrête youtube non non c'est juste pour vous informer que oui il y a moins de vidéos, j'en ferai forcément de moins en ça c'est certain par contre bon il y en aura toujours un voilà je compte pas fermer forcément la chaîne vous savez que le ce n'est pas le le nombre de vues qui va qui m'a qui a toujours dicté mes choix etc bien comme je le disais que j'ai essayé plein de trucs voilà je pense que je continuerai à faire des collaborations c'est ça me tient à coeur voilà vous savez que j'ai eu quand même beaucoup moins de temps avec ce projet d'album en particulier mais par rapport à d'autres choses aussi pour faire des vidéos du quoi que etc donc donc voilà donc donc il y aura encore des vidéos de temps en temps voilà voilà ça restera une chaîne cool voilà après alors un petit mot je voulais vous donner un petit mot aussi pour pour le kiss kiss bank bank pour tous ceux qui ont participé au financement de l'album je le rappelle ce n'est qu'une partie du financement les autres parties étant étant financée par alors il y a il faut déposer des dossiers donc c'est ma productrice olivia que j'embrasse qui s'en occupe donc donc voilà vous savez faire un album coûte beaucoup d'argent alors je vous je vois beaucoup de je les regarde plus mais de vidéos polémiques un peu sur ça ou sur d'autres sujets etc c'est la grosse mode sur youtube alors au dessous des voix je répondais sur facebook et tout sur les polémiques et tout je crois que je n'y répondrai plus vraiment voilà là j'en parle un petit peu c'est vraiment c'est un sujet qui me touche voilà donc donc même si même s'il ya à dire j'ai pas regardé les vidéos en question j'ai vu qu'il y en avait évidemment j'aime pas le kiss bank bank j'aime pas le financement participatif etc donc ne vous laissez pas embarquer voilà part part par ce genre de réflexion quand vous vous voulez soutenir un artiste donc ça veut dire précommandé un album oui bénéficier de contrepartie etc donc je le redis c'est un travail énorme derrière j'ai passé beaucoup beaucoup de temps là dessus donc vous en avez pour votre argent c'est à dire que c'est pas voilà je vous demande pas de l'argent pour vous demander de l'argent voilà et d'enregistrer dans un studio avec des musiciens donc moi je suis très fier de dire par exemple que il doit y avoir une bonne dizaine de personnes qui ont travaillé sur mon projet et qui ont été payés pour ça voilà donc c'est ce genre de trucs qui font que c'est quand même assez important c'est quand même assez bien ce genre de financement voilà bien qu'il ya aussi des il ya forcément des arguments contre que je comprends aussi donc voilà ne vous laissez pas embarquer dans ce genre de polémique c'est très important alors vous êtes pour la plupart impatients de savoir quand l'album va sortir donc on me le demande souvent donc comme je disais il ya pas mal d'étapes obligatoire donc nous n'avons pas le choix j'allais dire que le financement c'est à commencer je crois à peu près l'année dernière la campagne de financement je parle parce que le travail a commencé bien avant du coup du coup ben finalement c'est pas si long que ça en réalité pour sortir un album je pense que voilà après les prises il a été enregistré et terminé et mixé par arnaud du 180 que j'embrasse depuis décembre donc l'album est prêt voilà donc la difficulté sur laquelle nous nous trouvons pour si vous voulez jouer carte sur table avec vous pour que l'album sorte c'est que j'ai assez d'événementiel en fait donc j'aurai apprend un peu le métier je vous le dis toujours que je suis un ancien débutant on va dire donc je reviens un petit peu dans le métier on va dire dans le côté professionnel du métier donc j'aurai apprend un petit peu ces choses là il ya des choses que je ne savais pas donc voilà il me faut assez d'événementiel tout simplement pour que l'album soit distribué correctement donc ce qui veut dire que si je n'y arriverai pas mais ce serait dommage puisque l'album ne sera pas diffusé alors à sa juste valeur ça j'en sais rien mais comme il se doit donc il sortira il sortira j'imagine sur les plateformes etc mais voilà idéalement moi je voudrais que ça passe en radio je voudrais que ça soit disponible dans les on voudrait je suis pas seul que ça soit disponible aussi dans les dans les supermarchés dans les culturels et compagnie j'en passais des meilleurs donc vous l'avez compris c'est un petit peu le ce côté là qui coince un petit peu pour l'instant donc j'y travaille le plus possible je lance des appels donc tous les mes potes du métier le savent j'ai envoyé des mails et mes partenaires aussi qui me soutiennent beaucoup le savent aussi donc tout le monde essaye de me filer un coup de main et tout voilà donc on travaille là dessus pour essayer de vous retarder le moins possible cette sortie d'album je sais que vous me comprenez je sais que vous me soutenez là dessus je sais que c'est un petit peu frustrant pour vous comme pour moi de que d'attendre mais c'est une étape obligatoire tous les musiciens le savent qui sont passés par là c'est très très dur à pour démarrer comme je disais je suis un ancien débutant voilà j'avais quitté le milieu entre guillemets professionnel moi j'appelais ça semi professionnel puisque j'ai toujours fait de la musique toute ma vie dans des contextes assez pro assez pro mais c'est vrai que là c'était un retour sur cette scène là et puis je donc donc j'ai tout à réapprendre un petit peu si vous voulez là dessus moi je me cache pas donc voilà donc je sais que je peux compter sur vous pouvez me le dire en commentaire voilà si ça vous va comme ça voilà et n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure j'aime pas le kiss bang bang ils ont leur raison il n'y a pas de souci voilà par contre j'avais dit je ne répondrai plus à ce genre de polémique publiquement tout ça etc bon là je voulais parler un petit peu de passion de musique et tout je vais vous parler un petit peu du night in guitar quand même de cette année aussi ah oui les concerts aussi alors d'abord les concerts il y a quand même un concert d'annoncé je remercie mes poteaux de heart line antoine boquier de la production le booker de kawenga voilà qui m'offre la possibilité de faire une première partie alors que c'est à montpellier alors je vous mettrai tous les liens en commentaire donc ça c'est le 7 septembre à c'est pas montpellier c'est à saint-jean-de-vedas mais c'est pas l'un de montpellier voilà donc heart line qui se produit un petit peu partout j'adore ce groupe depuis le départ voilà je l'avais fait sans sans calculer sans quoi que ce soit quand j'aime quelque chose je le dis et puis et puis voilà et puis à leur deuxième album il m'a mis de son première partie donc c'est super vraiment je suis très très fier très très content de ça où je vais pouvoir présenter mon album donc je jouais seul sur bande parce que c'est pas évident d'avoir les budgets encore une fois pour le band complet voilà je vais vous annoncer encore bientôt deux autres dates je pense par contre il ne m'appartient pas à moi de de l'annoncer donc deux dates super cool qui vont arriver et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière voilà alors que vous dire d'autre on est pas mal on est bien ici que vous dire d'autre alors oui alors united guitar encore cette année le quatrième album je suis encore comme comme la preuve comme le premier united guitar ou ça j'en ai fait quatre alors cette année je n'ai pas composé cette année mais j'étais invité quand même donc je suis très très fier très heureux j'ai encore vécu des moments incroyables en studio j'ai rencontré encore beaucoup de pros etc on s'est régalé alors j'ai enregistré pour je veux dire pour mais avec sur l'invitation de yuri de goutte très très content sur l'invitation de ludo égraze très très content aussi et vous savez que max ostro et nico shona la vidéo apparemment a cartonné en plus donc là bon la compo est super voilà et puis je suis vraiment très heureux d'avoir joué ce morceau j'ai joué aussi sur le morceau avec saturax ça aussi ça a été super puisque j'ai rencontré mon vieux pote parce qu'on se compte plus longtemps maintenant nico nico slash donc on s'est fait une session de voilà vous avez vu sûrement le clip donc c'était rock'n roll on a bu des bières puis on a fait on a fait des solos avec donc arnaud olivier black 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 il va m'en vouloir olivier black je crois black qui skis banker qui a qui a fait un solo donc avec saturax arnaud l'ingénieur du son le pape du 180 qui après là qui est un très bon guitariste aussi enfin on s'est régalé avec nico et tout on a enchaîné les solos ça a été vraiment super soirée voilà donc lunatic guitar c'est ça aussi c'est les rencontres et tout bientôt il va sortir le l'album pas l'album pardon le morceau de yann negrit avec saturax et richardo d alors j'ai assisté à la session je connaissais pas yann j'ai été très bluffé comme pratiquement tous les guitaristes me bluffent dans ce dans ce casting mais vraiment le morceau est super la session studio était fluide voilà un très très bon guitariste donc là le clip sort samedi 22 juillet je crois bien voilà ben on vous attend à ce rendez vous là vous pouvez toujours commander la unité de guitare en cd en dvd etc donc encore une fois merci ludo et olivia et puis merci tous les potes avec qui on bosse en particulier je travaille j'ai travaillé souvent cette année puis les années précédentes avec françois de la coudre et et stéphane boutineau donc basse batterie voilà donc à chaque fois c'est un bonheur c'est un plaisir chris chris le photographe math math à la vidéo qui a fait un super morceau avec jc lee oui et cette année enfin voilà c'est vraiment que du bonheur toujours fier voilà et heureux de participer à ce truc là donc je pourrais en parler pendant des heures voilà voilà pour ce vlog écoutez que vous dire d'autre voilà alors je voulais parler un petit peu de passion si un petit peu de passion et de musique je je ceux qui me connaissent bien sur au début des réseaux je dis souvent je le disais ouais pas quand je proposais des collaborations avec des mecs très très fort un peu moins fort et tout ouais on s'en fout les gars ouais je sais pas si je vais être au niveau ou des fois tu as des mecs qui veulent pas à se mélanger etc c'est vrai qu'il ya vraiment un côté dans la musique il faut pas oublier c'est la passion l'amour de la musique se faire plaisir ne jamais oublier pourquoi on fait les choses il ya des gens qui font les choses pour réussir il ya des gens qui font des choses pour être pour être pro il ya des gens qui font les choses qui se battent contre des leurs fantômes à eux chacun à ses trucs et voilà et tout le monde a ses raisons de faire de la musique et je suis je vais aller un petit peu comme pareil encore une fois donc c'est pas une vidéo réponse même peu contre le dictat de deux chaînes voilà parfois des gens que j'aime bien le dictat de un petit peu de la de la performance de deux deux j'allais dire presque ça ça déborde un peu sur 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 l'hygiène de vie sur le jeu voilà donc je conçois bien qu'il y ait des qui et des secrets qui est des recettes pour pour devenir un bon guitariste et c'est mais je pense qu'on a tous vraiment des oubliés des objectifs différents tout le monde tout le monde sera d'accord avec moi sur ça et voilà et puis ramener un petit peu de souplesse là dessus parce que voilà il ya sinon sinon il ya des écoles qui existent pour ça aussi voilà pour se former pour devenir professionnel etc donc voilà est-ce que internet est vraiment le lieu pour se faire recadrer quand quand on aime bien la musique voilà juste parce qu'on aime bien la musique on veut faire un peu de guitare pas forcément envie de devenir une star internationale voilà après on a envie de faire plus tant mieux machin voilà donc voilà je voulais dire un petit peu ça aussi voilà parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui se braquent un peu sur les réseaux ces dernières années un petit peu à cause de ça aussi même moi un petit peu aussi par rapport à ça donc je pense qu'il faut en revenir un petit peu sur la musique la passion l'amour le partage voilà et puis c'est la performance vient ou si on l'a vu sur la cherchons l'aura donc et j'ai rien contre ça non plus il y aura toujours des champions donc voilà mais voilà donnons nous la main voilà tous ensemble chacun ses objectifs chacun ses fantômes comme je disais voilà écoutez les gars je vais vous laisser là dessus ça m'a fait super plaisir de parler avec vous je vous dis à très très bientôt j'espère surtout pour le live je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou ailleurs salut sorry Sous-titrage ST' 501